Son compagnon, Mabou Rabitonoy, a lui aussi été assassiné. Le groupe Ansar al-Islam a revendiqué les meurtres. Joul Azmanan avait fondé le premier magazine gay du Bangladesh. Et le pays n'a jamais protégé sa minorité homosexuelle. Au contraire, l'homosexualité y est toujours un crime. En mai dernier, 20 gays ont encore été arrêtés à Dakar. Nous avons donc choisi d'appeler ce prix de la presse étrangère le prix Joul Azmanan. Et pour le remettre, j'appelle le journaliste et le militant Christophe Marté. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Christophe, quand même, qui ne vous connaît pas ? Je peux pas, je me demande. On sait jamais. Christophe, vous avez fait... Alors, journaliste Arnett, c'est vrai, cher Arnett, on est d'accord, créateur de Yag, président d'Act-Up, têtu de 99 à 2007. Vous avez fait des trucs incroyables. Bah, je suis vieille. Moi, ma cousine, elle m'a demandé il y a 15 ans de faire ses vidéos de mariage, j'ai toujours pas pris de montage. Bravo. Christophe Marté, c'est vrai. Promis, je ne dirais pas du mal de l'hexagone. Merci, Jean-Lay, merci, Marie. C'est quand même un peu autre chose que ce qu'on voit à la télé d'habitude. Et merci à l'AGL, surtout de m'avoir invité. J'ai, bon, très très content d'être là, évidemment. Dans 75 pays, dans 74 pays dans le monde, l'homosexualité est pénalisée, parfois punie de la peine de mort, y compris dans des pays amis de la France, comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar. C'est pourquoi informer sans déformer, faire entendre la voix des gays, des lesbiennes, des trans, des bi, demeure si importante et si vitale. Tant que nos sœurs et nos frères ne seront pas libres, nous ne le taireons pas. Mais la tâche est rude et les journalistes ne sont pas tous gay-friendly, loin de là. Je suis marié depuis 4 ans avec un homme merveilleux, que certains et certaines connaissent ici, mais qui vient d'un pays louvanda, où des médias, des journalistes, mettent à la une des gays et des lesbiennes pour les dénoncer, les traquer, les humilier. Il paraît que l'homophobie fait vendre du papier et monter l'audimat. Bon, on a vu que ces temps-ci, certains l'ont compris, alors dépend qu'aujourd'hui, les gays et les lesbiennes ne se le resteront plus faire, et que justement, c'est le moment pour eux de stopper cette homophobie en France. Mais combien d'hommes et de femmes ont dû fuir leur pays après avoir été dénoncés, traqués, humiliés, violentés, violés, bénévoles pour l'association Ardis, qui vient en aide aux demandeurs d'asile LGBT ? Je peux vous dire combien nous en avons accompagné l'an dernier. 1025, très exactement. Et rien qu'à Paris. Alors, je suis aussi particulièrement fier de remettre ce prix de la presse étrangère, comme Charles Léa dit, je travaille pour une entreprise gay, ornette, un appli gay, mais qui devient de plus en plus un réseau social, c'est pour ça qu'on soutient aussi ce type d'initiative, et qui coopère avec les communautés dans le monde entier, et les soutiens dans leur combat pour le respect, la dignité et la lune. Marie, les nommés sont Anderson Cooper pour sa couverture de la tuerie d'Orlando. Les nommés sont le numéro américain de national géographique dédié à la gender revolution, et notamment à sa une à laquelle nous n'avons pas souffert en France. Chiché Koglou pour son enquête sur les violences faites aux LGBT en Turquie. Kylian Marron pour ses vidéos sur le net qui pourforment les LGBT, publiés par l'enjeu raciste Christian Mariby. Et les jeunes de tous, Novaya Gazeta pour avoir émulé des persécutions d'homosexuels en Tchétchénie. Il m'a le fait ce pupitre. J'espère que ça ne traite comme aux oscars, qu'on passe trop à consommer. Novaya Gazeta. Bienvenue à Linda Cordien. Je peux que je me dire un truc, c'est la fin de crise, c'est vous ? Oui, Véronika Noseda, c'est la JL qui n'a pas la plus. Je suis très fan de la Russie. Je suis flèche. Donc, le plus de tout, je dois dire que c'est un grand honneur pour moi, pour mes collègues, pour mes collègues et pour mes journalistes d'avoir ce prix. C'est un grand dollar pour moi, pour mes collègues et pour mon journal entier de recevoir ce prix. Parce que nous, ensemble, avec mes collègues, nous croyons fermement que personne n'a pas le droit de discriminer, de humuler ou d'abuser quelqu'un juste parce que la couleur de la peau, la nationalité, la religion, la sexuelle ou la sexualité. Donc, nous croyons fermement que c'est inacceptable de discriminer des personnes à raison de la couleur de leur peau, de leurs jambes ou de leurs situations sexuelles. Donc, et cette année, nous avons affronté une situation terrifiée en Chechnya, l'un des régions russes, où ils ont commencé un purge contre l'algiébétique, et en particulier l'État. Donc, et cette année, nous avons donc dû affronter cette situation en Chechnya, qui est un des états russes, où justement, il y a eu des purges contre les homosexuels, et notamment contre Régué. Ces personnes ont été emprisonnées, torturées, simplement du fait qu'on soupçonnait leur relation sexuelle. Donc, je dois dire, même Chechnya, et Russie en général, n'ont jamais jamais avancé cette situation horrifiée. Donc, nous, en fait, nous étions choqués par nos soules. Donc, personne, ni en Russie, ni en Chechnya, n'avaient vraiment fait face à cette situation, donc nous étions vraiment choqués, et nous avons décidé d'agir. Donc, c'est vraiment cette agressivité, cette violence massive. Donc, après la publication de cette enquête, il y a vraiment eu une réaction d'une réaction, internationale, qui nous a vraiment aidé à changer les choses. En particulier, on essaye d'accompagner les personnes qui essayent de fuir, et donc d'avoir de l'asile dans d'autres pays, du fait de leur orientation sexuelle. Il faut rappeler qu'ils sont toujours en danger, mais non seulement en Chechnya, mais aussi en Russie. Donc, ce prix n'est pas seulement un prix pour nous, mais c'est un prix pour toutes les personnes qui aident justement les personnes concernées, les personnes attaquées, les personnes violées à sortir du pays et avoir de l'aide. Donc, nous, et mes collègues, dans notre newspaper, nous pensons que nous n'avons pas juste à décrire la situation ou à abuser les droits humains, parce que abuser les droits basiques comme les droits gays ou les droits lesbiennes sont les droits humains qui n'ont pas à abuser. Donc, le fait de violer les droits LGBT, c'est une violation des droits humains en général, donc c'est important de souligner. Donc, à côté de ce travail dans l'enquête journalistique, nous sommes vraiment engagés, nous avons aidés, accompagnés des personnes. Et ça, ça justifie tout notre travail et nous en sommes très fiers. Merci. 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 Merci.